Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes et donc on va voir ensemble ce que donne le kit reveal du bombardier Gungan qui est supposé être un attaquant. Donc première chose que je dirais personnellement c'est que eh ben en vrai je connais pas du tout l'arme qui l'utilise ça a l'air d'être une espèce de ah c'est pas un sceptre c'est un lance-pierre je sais pas s'il y a un mot exact pour ça à part genre si tu utilises autre chose que des biens évidemment mais ok plus je vois les Gungan avancer plus j'ai l'impression que ça va être des dingueries enfin une dinguerie la team je sais vraiment pas quoi en penser mais ouais ça a l'air d'être sacrément fort donc du coup c'est un attaquant light side bon ça on savait un peu on va pas trop voir ça on veut directement aller voir les capacités voir un peu ce que ça donne donc catch this ok donc c'est bien une boule qu'il met sur son truc qui est ventousé j'imagine et qui peut se lâcher quand il lance donc un filet des dégâts physique a une cible c'est dommage son triplay si elle est choc si elle est euh euh choc c'est euh surprise choqué oui euh.. ok euh choc c'est ce que met euh je crois alors je crois euh ah non je dis peut-être une bêtise je crois que c'est ce que met euh Zeb et nan c'est faux pas à ce qu'ils mettent c'est quoi choc alors j'ai oublié C'est l'un des debuffs Que tu mets assez facilement Enfin qui a assez Qui a pas mal quand tu commences C'est un debuff qui est assez vieux C'est peut-être Je dis peut-être une connerie C'est peut-être ce que met Palpatine Et Marajade Je crois que c'est ça Ouais il me semble que c'est ça Alors gagne Donc un buff de speed pendant un tour Avec son auto-attaque Ok 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 Enfin les dommages triplés ok pourquoi pas Cluster Bumba Bumba pardon Ok Donc du coup deal des dommages physiques à la cible Deal des dommages supplémentaires Deal additional instance damage Ok deal des En gros ça inflige des dégâts Des instances de dégâts supplémentaires Pour chaque debuff D'attaque De défense De heal D'immunité aux soins Et de De debuff de vitesse Présence sur la cible Jusqu'à un maximum de 5 Donc du coup en gros ça va jusqu'à 5 Possible debuff Attends il y en a 4 1, 2, 3, 4 Ok donc Attends 1, 2, 3, 4 Ouais Pourquoi 5 alors ? Genre il peut y avoir double Donc en gros c'est chaque debuff En vaut 1 Même si techniquement il y en a Genre 3 du même Ok pourquoi pas Toujours Inflige toujours 5 instances de dégâts Aux ennemis séparatistes Ok Bah ça va être Un gros counter Aux séparatistes Retire un stack de rechange Au générateur de bouquet Allié par instance de dégâts Ok Je sais pas pourquoi ils ont dit Instances de dégâts Et pas juste dégâts additionnels Ou quelque chose du genre Ça change quoi ? Que ce soit des instances de dégâts C'est genre considéré comme une autre attaque Une autre attaque Séparée de celle qu'ils ont fait quoi La corne de Auto Gunga Ok donc il appelle des Ah mais oui c'est les Ça c'est les grosses boules Qu'ils envoient avec leur catapulte Ok Dele des dégâts Donc inflige des dégâts physiques A tous les ennemis Leur inflige Donc du coup Un blocage de capacité Pendant un tour Les ennemis séparatistes Subissent Une disruption de protection Donc ils peuvent pas Super de protection Ça c'est très fort Parce qu'on en a pas souvent En debuff Dans Les Les squads Je crois Qui ne peut être copié Dispel Donc cleanse retiré Ou résister Redire 3 stacks De recharge Du bouclier Du générateur De bouclier allié Et il gagne Donc du coup 2 Bouclier De 2 stacks De bouclier Plasma Excusez moi Euh Il swap Donc du coup Son turn meter Avec un Gun gun allié Et le bombardier Gagne Frenzy Donc c'est Ce que Ce cas Bosque Donc Frenzy C'est C'est un peu L'état berserk C'est Je dirais presque Enragé Je crois Il y a un mot Un mot pour ça Exactement C'est peut être Enragé Mais c'est plus Dans l'état Euh En général Frenzy C'est ce qu'ont Les berserkers Dans les rpg Donc c'est en gros Un buff Immense de dégâts Mais ils n'ont pas Ils n'ont plus le contrôle De De leur personnage C'est à peu près Comme ça En général Et En général Ils ont aussi Un malus de death Donc c'est peut être Le cas Bon après Je ne pense pas Qu'il y a le malus de death Parce que sinon Bah boss Il serait Il serait vaincre Asse rapidement La cible alliée Gun gun Reçoit un buff De précision Pendant le tour Ok 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 Je suis en train De réfléchir Au Comment ça Appelle Au Aux Possibilités Qu'on peut faire Avec lui Pour l'instant Genre Avec qui Tu peux échanger Ta 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 tm Genre Peut être Bah peut être Lui du coup Le Le chef Là Le capitaine Euh Tu veux pas Le boss J'ai oublié son nom Boss quelque chose Tu veux pas forcément Changer Parce que c'est lui Qui va te permettre De mettre un peu Pas mal de debuff Et de mettre en place Ton jeu Donc tu veux Quand même Qu'il joue Euh Il me semble Que le capitaine Il met quand même Pas mal de debuff Donc tu veux Je pense que Sa capacité Sa spéciale 2 Tu le mettra seulement Euh Une fois que t'as tout placé Donc c'est à dire T2 T3 Peut être Euh Une fois que t'as tout mis Et donc du coup Là tu peux y aller Ça y va à fond Euh Donc pourquoi pas Faut voir un peu 5 de CD 3 de CD Sa capacité est quand même Assez haute Euh C'est à dire que Soit elle fait beaucoup de dégâts Soit elle fait Elle est vraiment Vraiment Chiante Euh Son premier unique Au début de la bataille Le bombardier Gungun Boumadier Je pense qu'ils ont oublié Les B Non Ou alors c'est fait exprès Euh Perse 75% De PV maximum Et gagne Euh Ce taux en protection maximale Il me semble Qu'il y a un perso Récemment Qui a été fait Qui Qui Bypasse La protection C'est pas Euh Padme Amidala Qui bypasse la protection La reine Amidala Pardon Il me semble Que c'est la reine Amidala Qui bypasse la protection Non Euh Le bombardier Gungun Reçoit 30% De pénétration De défense Et d'attaque Ok Quand un allié Un générateur De bouclier allié Est actif Les ennemis Vaincus Par le Les attaquants Gungun Ne peuvent Ne peuvent Ressusciter Ok Euh Quand le bombardier Gungun Utilise une capacité Spéciale Euh Gagne 5% De pénétration De défense Et d'attaque Stackable Et persiste Même après la défaite Pour le reste de la bataille Ok ça c'est fort Mais c'est quoi Ça veut dire Qu'ils peuvent Genre rez Parce que Persiste Même après la défaite Ça veut dire Que techniquement Euh Bah du coup Jar Jar Binks Il peut Il peut rez Putain me paraît Très bizarre Mais Si ça Persiste Après La défaite En fait Je vois pas Pourquoi Y'aurait ça S'ils ont Pas de rez Ou un truc comme ça Parce que Du coup Ça servira à rien Que ça persiste Même après La défaite Il faudrait voir Quand un allié Gun Gun A la rétribution Il est immunisé Au target Lock Ok Avec son petit Son petit Péril Donc on a encore Deux persos On a eu lui On a eu boss Naga Je crois Un truc comme ça Je me souviens de plus On a eu lui On en a eu que trois Depuis le départ Attendez Je vais aller voir Je pense que lui Il veut faire Tous les dégâts Pour sûr Alors attend Gun 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 C'est ici Ah oui C'est le troisième Ok Putain Je pensais Qu'il y en avait eu un autre Ok Donc il reste le tank Et Et Jar Jar Binks Je ne sais pas trop Quoi en penser En vrai Je ne sais plus Ce qu'il fait Le boss Il ne reste pas Si Orde intimidant Discipline Toutes les améliorations Diminue sa joie Non Là Est-ce qu'il reste Je n'ai pas l'impression Qu'il puisse Raison Le générateur Attends Boss Nass Voilà C'est ça Euh Non 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 C'est pas ça Peut-être le générateur De bouclier Qui fait un truc Tous les Elegan Gun Récupèrent 100% de protection Gagnent 25% de joues de tour Et voient leur délai diminuer de 1 Le générateur de bouclier dispose de 10 cumuls De bouclier plasma Ne peut pas être copié 10 Lorsqu'il subit brûlure choc ou vulnérabilité Il perd 1 cumul Tant que le générateur de bouclier est actif Les Elegan Gun Bénéficient d'un avantage 500% de défense Ah oui j'avais oublié 500% de défense Immunité au coût critique Ils subissent des dégâts réduits lorsqu'ils sont portés par des effets Ciblant le pourcentage de santé Ah Du coup ça counter un peu le bypass de protection Ok Tant que l'unité le possède Ses alliés obtiennent des avantages Fierté de la grande armée Le générateur de bouclier n'a pas de santé Non Bon ça ok Ah recharge c'est quoi déjà Cette unité disposera d'un tour bonus Lorsque tous les cumuls auront été supprimés Ah Ok Et du coup c'est là où il pourra remettre son truc Je sais pas trop quoi en penser En vrai je pense qu'il fera des gros dégâts Mais Genre j'étais plus Hype par Boss Noss Ou Capitaine Tarples J'avoue que lui A part sa SP2 T'as l'air de t'en foutre un peu Celui là peut être pas mal Mais il faut quand même mettre les buffs Les debuffs après tu me diras Ils peuvent pas mal mettre de debuff C'est un auto attaque Peut être bien Mais c'est pas non plus En vrai triple les dommages C'est vrai que c'est pas mal Faudrait voir un peu Ok bon je pense qu'il y a du potentiel de dégâts Maintenant faut voir ce que ça donne Une fois j'ai Je pourrais pas me dire Sur le perso J'avoue que j'arrive pas à voir un peu Ce que ça pourrait donner Etc Il y a du potentiel C'est sûr Sur et certain Il y a du potentiel Maintenant faut voir un peu ce que ça donne Donc voilà Bah écoutez N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez du personnage Parce que moi j'avoue que Je vois pas du tout Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura quand même plu Que au moins vous sachez Bah ce qu'il fait Et puis du coup je vous dis à bientôt Allez Ciao tout le monde